et bonjour youtube nous voilà du coup pour une petite présentation en gros de la première heure de civilisation de civilisation 6 sur comment bien commencer et quels sont les trucs à faire au moins un petit peu attention on va présenter un petit peu toutes les mécaniques du jeu sur comment en tout cas bien s'installer et pas trop faire n'importe quoi et savoir quelles sont les grandes ressources du jeu et comment faire attention à toutes ces petites choses pour avoir un début pas trop mal donc on est en règle classique etc difficulté on va rester en prince pour montrer une partie vraiment de base on va prendre gandhi bien entendu parce ce quoi de mieux que gandhi pour écraser d'autres civilisations des premiers frémissements de la vie sous l'eau jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout vous venez de très loin c'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles bien sûr donc là on a pris une civilisation normale en soi il ya juste quelques modifications mais c'est pas non plus trop grave si vous prenez une civilisation au pif on va dire ça peut vous donner un petit bonus mais c'est surtout suivant la victoire que vous recherchez et incarner le changement que vous souhaitez voir dans le monde parce que le jeu du coup a différents types de victoire donc militaire vous êtes la dernière civilisation vous avez réussi à capturer toutes les capitales des autres civilisations la victoire religieuse vous a réussi à voir qu'une seule votre religion comme dominante dans toutes les civilisations la victoire culturelle c'est du coup votre culture qui est dominante chez les autres civilisations et la victoire scientifique où vous aurez les premiers à envoyer une fusée dans l'espace donc si vous avez besoin de savoir les victoires vous avez du coup ici classement mondiaux pour savoir si vous êtes en tête etc comparé aux autres donc pour commencer on va pas trop se concentrer sur ce qu'il ya autour et on va se concentrer vraiment sur ce qu'il ya au milieu c'est à dire vos deux premières unités qui seront toujours les mêmes sauf certaines civilisations qui peut vous en donner d'autres mais globalement vous allez commencer avec un colon et un guerrier la première étape bien entendu c'est de fonder la ville alors vous pouvez faire le choix bien évidemment de vous déplacer généralement essayer de suivre ce que vous dit la conseillère pour vous installer parce que c'est généralement des endroits assez intéressant et si jamais vous allez voir un icône vous allez connaître les bonus et les malus correspondant la ville que vous allez fondé donc là typiquement où on est on est plutôt bien et si on est à côté d'une eau douce c'est vraiment un point hyper important pour développer des habitations plus tard mais on verra tout ça après on va du coup fonder la ville tout simplement et dans la ville on a du coup une première chose à faire c'est bien entendu une construction donc au départ moi ce que je fais généralement c'est le monument même si c'est très long ça peut être assez rentable vu que ça va nous donner de la culture et la culture va être nécessaire pour étendre s'effondir rapidement qui peut nous permettre également de récupérer du coup des nouvelles ressources donc là ça prend beaucoup de temps parce qu'on a du coup qu'un seul citoyen on va venir aux citoyens un peu après pour l'instant on va juste faire le monument même si on pourrait faire un éclaireur mais personnellement je préfère faire un monument d'abord ensuite on a notre petite unité donc le principe ça va être de la faire explorer un petit peu pour connaître les alentours et voir si on a du coup d'autres ressources qui peuvent être importantes dans le jeu on a bien évidemment aussi le choix des technologies donc les technologies généralement faut pas prendre des trucs trop long vous pouvez vous aussi vous fier à ce que la conseillère vous recommande sachant que nous à proximité c'est intéressant de choisir suivant les ressources que vous avez à proximité donc là nous on a une rizière pas du sucre pardon qui nécessite l'irrigation pour pouvoir du coup être exploité donc pour l'instant là bas par contre on est une mine de cuivre donc ça pourrait être intéressant de faire une exploitation minière pour ensuite pouvoir faire des mines à cet endroit là sinon on ne pourra rien construire dessus on pourra pas l'exploiter donc on va passer son dehors pour l'instant on n'a pas grand chose à faire on va explorer un peu par ici on va rester à proximité de la ville parce que voilà la première menace que vous allez avoir en commençant le jeu ça va être les barbares et les barbares ils ont deux moyens de vous emmerder ce sera les deux moyens principaux ça va être en volant vos unités si jamais vous balader avec des colons ok il ya un peu trop d'un coup là on va y aller doucement si jamais ils vont vers une unité passive comme des colons ou des ouvriers ils peuvent les capturer et repartir avec donc ça peut être très pénible surtout en début de jeu parce que c'est des unités que vous avez besoin vous allez passer beaucoup de temps à les faire donc il faut surtout les garder et les barbares peuvent vous embêter avec ça ce qu'ils peuvent faire aussi est ce qu'ils vont faire c'est piller vos constructions tout autour de la ville donc ça pareil c'est très pénible parce qu'il vous faudra du coup des bâtisseurs pour réparer c'est ces bâtiments là et vous allez encore perdre du temps et autres donc je vais quand même garder mon guerrier à proximité parce que la ville état donc de stockholm qui est juste à côté a mis des unités donc ils vont peut-être se foutre sur la gueule donc j'ai peut-être pouvoir tirer mon épingle du jeu et attaquer les camps barbares parce que l'avantage c'est que si on arrive à capturer un camp barbare on va récupérer des pièces de l'or qui peut être très utile plus tard et du coup tant mieux mathieu pour ton petit sport alors c'est aiguillé de poulet façon teriyaki avec des légumes poulet et du gomasio oh là là ça va ça ça va se régaler soit on l'a pour l'instant c'est encore un peu la merde on va continuer à rester à proximité mais on va pas trop chercher donc on a terminé notre exploitation minière donc on va regarder ce qu'il y a d'autres elle nous dit plutôt la navigation à voile mais là typiquement l'année la navigation à voile c'est pas utile parce que on n'a pas de côte à proximité et généralement moi ma deuxième ville j'essaie de la faire toujours à proximité d'une côte et c'est pas impossible qu'on en ait une là mais il faudrait que j'envoie mais gardier allez checker ça on le fera après on pourrait faire la poterie parce que c'est pas trop lourd il ya l'élevage aussi qui est très intéressant au début de jeu mais nous on n'a pas de ressources avec du coup des animaux donc c'est pas intéressant il y aurait des vaches là bas mais pour l'instant on peut pas le faire l'astrologie aussi peut être pas mal pour justement développer un développer la religion voilà c'est recommandé pour une victoire religieuse sinon il ya la poterie qui nous permet de faire un grenier d'augmenter notre nourriture et les habitations ça c'est pas mal du tout en notre construction on va prendre la poterie et ensuite je vous expliquerai du coup les citoyens donc les citoyens le principe parce que ça c'est pas forcément évident à comprendre et appréhender surtout comparé à d'autres jeux de gestion du genre ça va être le nombre de citoyens que vous avez dans une ville et le nombre de citoyens actifs qui vont être sur une case pour voir du coup les citoyens actifs sur une case il vous suffit d'appuyer en bas à droite sur gestion des citoyens lorsque vous avez cliqué sur le nom d'une ville vous allez voir comme ça toutes les cases 2 dans les frontières de votre ville et donc les citoyens vont être dans une case et vont amener ces ressources à votre capital donc là typiquement on a du coup deux citoyens en plus que la capitale donc va y avoir un apport de nourriture un apport de production qui est la roue donc la production ça va être ce qui va faire monter la jauge de construction des bâtiments le plus rapidement possible donc il faut souvent voir comme une production élevé si vous voulez que les tours ici soit bas moi par exemple j'avais peu de production au début donc ça m'a coûté et mais là on est quand même passé de 20 tours à 10 tours alors qu'on n'a pas passé 20 tours on en a passé que 7 parce qu'on a eu une augmentation de la production lorsqu'on a augmenté de personnes et à gauche en vert donc vous avez la jauge de population donc là dans deux tours je vais augmenter ma population de 1 et pour que cette jauge du coup diminue et que ça aille plus vite il faut un apport de nourriture c'est la nourriture le nerf de la guerre pour la population donc là j'ai l'avantage d'avoir beaucoup de nourriture donc la population va augmenter très vite par contre un truc important et voilà c'est que là je pourrais être intéressé par exemple de prendre celui là et de le mettre là mais lui j'aimerais que ce soit lui qui bouge dans ça on peut le loc voilà donc je pourrais faire ça c'est à dire qu'il suffit de cliquer pour déplacer un citoyen on peut ensuite les loc pour leur dire de se mettre plutôt ici etc là du coup on va plutôt les laisser comme ça parce que là j'ai un gros apport de nourriture et on voit justement que si je déplace ça comme ça non ça bouge pas après ça dépend des jauges il ya des fois des limites mais pour l'instant ça ne change pas donc on va le laisser comme ça il n'y a pas besoin de modifier et là on a un gros apport de nourriture on a 5 de nourriture avec le sucre qui est présent c'est pour ça que du coup la population va augmenter très vite parce qu'on a un gros bonus et on a également du coup un apport de pièces d'or ici qui va être le trésor en haut à gauche et qui va être une valeur qui va augmenter par tour donc vu que j'ai deux pièces d'or ici ça va m'augmenter de plus d'eau mon plus de mon revenu qui est là donc ça c'est très important aussi parce que l'or va être très sympa pour acheter des unités ou des monuments que ce soit enfin des monuments des bâtiments donc ça peut être très utile de conserver par exemple une de mes techniques c'est de laisser la production pour des choses assez importantes c'est à dire d'abord commencer par un monument après généralement je fais un colon bon là ce sera beaucoup trop grand donc j'ai peut-être pas faire ça et généralement j'attends 200 pièces d'or pour m'acheter un bâtisseur et qui puisse me construire des trucs trop doutons parce que pour l'instant vu qu'on n'a pas encore beaucoup de recherche c'est pas forcément utile de se faire un bâtisseur tout de suite ou mieux attendre un petit peu et souvent gérer les camps barbares à proximité sinon ils vont venir nous emmerder absolument tout le temps ça pourrait être intéressant d'aller chercher la merde on va s'approcher un peu parce qu'il ya peut-être lui qui va taper on va attendre un tour et au prochain on va peut-être aller leur dire bonjour voilà là si on y va c'est une impasse mais il ya peut-être une victoire voilà une bonne technique c'est d'attendre que d'autres se foutent sur la gueule à notre place et on a du coup une inspiration c'est à dire que vu qu'on a pris le campement on a des blocs une inspiration donc un bonus de recherche que ce soit du coup en scientifique ou également en doctrine donc ça va être la recherche violette qui est ici donc ça on y viendra un petit peu plus tard quand on l'aura découvert que c'est aussi d'autres petites choses à connaître qui peuvent optimiser vos games donc là on se fait attaquer par un éclaireur l'éclaireur qu'on va tabasser parce que l'éclaireur peut aussi être une menace même si généralement ils sont assez faibles mais ils peuvent capturer des unités donc faut faire très attention on a découvert du coup nos premières civilisations les bons vieux vikings les préférés de mathieu et d'un côté ils ont une belle barbe donc il ya deux choix soit on dit voilà c'est bon j'ai pas le temps de bavarder ou alors on lui dit c'est un honneur de vous rencontrer et on peut du coup s'échanger des informations donc on peut la jouer extrêmement gentil et dire bien sûr on va on va s'échanger des idées et pas de problème machin soyons potes on va dire non et calmez vous j'ai pas confiance en vous moi je suis quelqu'un de sympa on va lui dire pas de problème on est gentil et on va s'échanger les informations et donc on sait où est sa ville si on lui avait pas dit ça on serait pas du coup où est sa capitale que tout ce qu'on a rencontré c'est une unité un éclaireur donc là vu que notre guerrier a pris un petit peu de dégâts on n'a pas vraiment envie de le perdre on va le rapatrier à la base pour qu'il puisse se soigner plus efficacement et là on vient de découvrir du coup l'irrigation en recherche scientifique on va du coup directement faire ça pour pouvoir optimiser notre secteur tout autour parce que du coup on a du thé on a du sucre et on a une mine sachant que du coup les bâtisseurs que vous allez créer ils ne peuvent faire que trois bâtiments après du coup ils disparaissent sauf du coup comme il le dit si jamais vous avez les doctrines ou des pyramides c'est très intéressant mais globalement vous n'avez pas le choix vous aurez que trois bâtiments donc nous ça tombe bien on a trois aménagements à faire donc c'est ça qu'on va cibler dès qu'on aura un bâtisseur sachant que si on attend un petit peu on pourra peut-être l'acheter sachant que dans cette tour on a l'irrigation autant attendre encore un peu et attendre d'avoir 200 d'or pour pouvoir l'acheter on va en profiter pour passer des tours alors très bien sa perfection est le premier des années donc la autre nouveau nouvelle chose donc c'est très dense hein le début du jeu mais une fois vous comprenez un petit peu tout ça ira beaucoup mieux là vous avez une nouvelle chose c'est du coup le dogme et les doctrines donc là vous allez avoir comme ça des doctrines qui vont s'étoffer au fur et à mesure du jeu par rapport aux recherches de doctrine donc là pour l'instant par exemple on a déverrouillé le code juridique qui nous donne accès à une doctrine militaire et une doctrine économique donc dans les doctrines militaires vous pourrez mettre du coup que les petites cartes rouges et dans les jaunes vous pourrez mettre pas que les cartes jaunes qui correspondent à l'économie donc faudra faire un choix suivant comment je vous jouez et comment vous faites ce que vous êtes en train de faire là typiquement je sais que j'ai des barbares à proximité donc je vais prendre une puissance de combat de l'unité contre les barbares celle ci tout simple donc je l'active et ensuite je vais prendre soit un culte impérial qui me donne fois plus sain et or plus un dans la capitale ou production plus sain dans toutes les villes pour l'instant je vise plutôt l'or donc on va plutôt accepter d'or et de la et de la fois ce que la fois ensuite même si je m'y connais un peu moins en religion la fois permettra de créer le panthéon assez rapidement donc c'est plutôt un bon deal même si c'est vrai qu'on moque de production mais vu qu'on va augmenter notre nombre d'habitants la production va augmenter également on va confirmer les doctrines voilà on nous demande de les terminer et ça pareil si besoin vous allez en haut à gauche dans gouvernement et vous pouvez les voir sachant que vous pourrez les changer si besoin c'est peut-être pas possible maintenant faut peut-être changer de tour mais je crois qu'on peut changer de doctrine mais par contre il va falloir payer pour ça alors on fera il va falloir faire attention parce qu'on a un éclaireur pas loin et nos guériens ne sont pas très très bien et donc on va faire une nouvelle doctrine donc là on a le choix entre deux doctrines l'artisanat et du coup donne des nouvelles doctrines qu'on peut placer également commerce avec l'étranger qui nous donne accès à une nouvelle unité il va pouvoir créer des routes commerciales donc ça c'est extrêmement important les routes commerciales pour se faire énormément d'argent donc on va tout de suite prendre commerce avec l'étranger qui pour moi indispensable on va bouger nos unités pour l'instant il n'y a pas grand chose à construire et on va passer le tour on va du coup rapprocher pareil notre unité va repasser le tour excellent du coup harald nous dit qu'il veut nous envoyer une délégation encore une fois on peut dire non mais bien entendu qu'on va dire oui sa délégation est le bienvenu on va les mettre notre guerrier dans la capitale là vu qu'il est pas bien vous avez le choix du coup de diverses actions avec un personnage forcément le principal c'est de se déplacer ensuite se déplacer et d'aller attaquer mais vous allez également pouvoir se retrancher il va se mettre en position défensive qui lui donnera un bonus si jamais il se fait attaquer passer son tour et le plus important c'est se retrancher jusqu'à guérison qu'il se met en posture défensive et ne va pas attaquer les ennemis mais par contre si jamais les amis attaquent il aura un petit bonus de défense alors qu'est ce qu'on peut faire ensuite colon ça me semble un peu compliqué parce qu'on n'a pas de vision à proprement parler peut-être par ici donc ce qu'on peut faire c'est un grenier qui nous coûtera dix tours et on passe le tour sachant que dans deux tours on aura assez pour acheter notre bâtisseur jusque là on est bien et donc notre guerrier est en train de gagner 20 points de vie par tour on a du coup nos 200 on va directement acheter notre bâtisseur on a du coup une nouvelle technologie on nous conseille l'astrologie à l'écriture également mais pour l'instant la science m'intéresse pas trop la maçonnerie peut être bien pour les pyramides mais pour l'instant on n'a pas le colomb parce que si on veut une pyramide il va falloir la placer sur un désert pleine inondade incluse mais là c'est pas trop ça donc il faudrait que j'installe mon autre ville un peu vers la droite là où on pourra faire les pyramides la pyramide est très utile parce qu'elle permet de construire de que les tous les bâtisseurs puissent construire un aménagement supplémentaire donc ça passe à quatre et en même temps ça nous donne un bâtisseur gratuit les pyramides c'est vraiment une une merveille de début de jeu qui est extrêmement forte et à placer on va peut-être prendre l'écriture pour du coup développer notre science ça peut être intéressant on va passer le tour pour que notre bâtisseur du coup puisse être utilisé donc vu qu'il peut être utilisé on va directement aller faire une mine et on va passer notre tour nos guerriers sont de nouveaux disponibles donc on va les déplacer et du coup notre bâtisseur on va lui demander de faire une mine qui va nous donner une production supplémentaire qui nous permettent de construire plus vite si on regarde un petit peu notre topo on voit que de vous s'est passé à deux de production et là on a de la science en plus avec ça donc ça c'est très sympa une fois que ce serait bien d'exploiter ça pourrait être très très utile parfait ou les jardins suspendus ça c'est très fort aussi jardins suspendus une autre merveille très intéressante nous avons fait de grands progrès en matière il n'y a rien de plus simple que l'écriture donc une autre nouveauté de civilisation civilisation 6 qui peut être un peu lourd c'est la notion de quartier pour l'instant on met ça de côté on va y arriver juste après on va aller faire l'astrologie je pense ça peut être une bonne idée et on va aller voir justement on va faire un petit tour par là-bas donc là vu qu'on a du riz du sucre pardon on va pouvoir faire un aménagement plantation qui va nous ramener plus de d'or donc logiquement on va passer à plus 10 et voilà on va avancer découvrir la côte et on va du coup l'amener ensuite sur l'autre côté de la plantation où il y a du thé ce qui va peut-être nous donner encore plus d'or et roi mathieu tu me dis si jamais tu as des questions aussi mathieu si jamais je vais trop vite donc là on a débloqué notre dogme de commerce avec l'étranger qui nous permettra du coup de débloquer des négociants qui sont extrêmement importants et vous allez voir par la suite pourquoi c'est extrêmement important souvent lorsque vous débloquez du coup un nouveau dogme vous pouvez changer de doctrine donc on va voir ce qu'on a donc on a production plus 100% pour les unités navales ça se nous intéresse pas parce qu'on peut pas en faire pour créer une unité navale il va falloir faire une ville qui est du coup en sur la côte et on a or plus 2 pour chaque route commerciale alors ça c'est très bien on n'a pas encore de route commerciale donc ça on peut y mettre de côté et on changera du coup de doctrine quand on aura changé de dogme la prochaine fois on peut prendre le mysticisme qui nous donne du coup un émissaire je vous explique un petit peu les émissaires justement quand on va le débloquer en attendant on va continuer de se déplacer avec nos guerriers et on a du coup gagné une route commerciale ici le nombre de routes commerciales que vous pouvez créer est en haut donc là c'est 0 sur 1 parce que j'ai fait aucun négociant donc il ya aucune route commerciale active par contre je peux en créer une mais pas plus donc c'est par exemple si je crée un négociant ça servira rien d'en créer deux parce que je ne pourrais pas en créer un deuxième une autre problématique que vous pouvez rencontrer souvent c'est ce message habitation insuffisante alors pour ça il faut du coup cliquer sur des lits votre capital et vous allez avoir ici les informations et vous allez avoir en bas habitation 5 sur 6 c'est à dire que c'est le nombre d'habitation que contient la ville et c'est le nombre de citoyens que vous pourrez mettre de votre ville avant que ce soit trop donc ça faut faire très attention pour que chaque ville est suffisamment d'habitation pour qu'elle continue de grandir sinon vous allez perdre des tours et vous n'aurez plus assez de citoyens et ça tombe bien parce que moi j'ai demandé une construction d'un grenier et le grenier me donne deux habitations en plus donc vous verrez qu'elle a au prochain tour l'habitation va passer de 6 à 8 donc j'aurais pas besoin de m'inquiéter et ça va être mis plus tard pas de question je remercie juste que j'ai fait d'avoir dans notre partie de l'autre jour mdr oui c'est normal tu connaissais rien à là on voit qu'on a un guerrier barbare qui est juste ici donc on va dire aux bâtisseurs de faire demi tour sinon il va être capturé on passe notre tour et on va rapatrier très vite notre guerrier le bâtisseur on va lui dire de passer son tour ce que les guerriers là vont venir se déplacer donc vers la mine parce que ce qu'ils veulent c'est la thune donc vous inquiétez pas qu'ils vont venir tout détruire alors elle aimerait que je fasse un jardin suspendu donc jardin suspendu c'est extrêmement fort comme merveille parce que ça monte la grossesse de toutes les villes de 15% et ça augmente de 2 l'habitation des lits donc là je serais très très bien niveau bâtiment par contre si vous voulez placer le jardin suspendu il doit être toujours adjacent à une rivière et ça tombe bien parce que je vais par exemple pouvoir le placer ici alors chose importante quand vous quand on vous demande de placer un quartier ou une merveille sur une des cases ça détruit la case donc par exemple si je la mets ici ça va me détruire le blé donc je vais détruire le bonus de production et de nous là plutôt de nourriture de la zone pareil si je la mets ici ce serait une très mauvaise idée parce que ça me détruirait énormément de ressources primaires dont j'ai besoin pour la ville et pour ma croissance donc je vais plutôt la placer sur une case assez insignifiante je peux également décider d'acheter des nouvelles cases avec du coup de l'or pour le mettre un endroit qui me dérange moins donc là je vais la mettre ici parce que celle ci m'intéresse vraiment pas on voit justement que les cases qui sont là sont mieux que celle ci donc on va détruire cela et on va mettre un jardin suspendu ici alors on a suspendu 20 tours ça va être long mais on n'est pas pressé on a le temps on a de quoi justement se développer avec l'or on gagne 10 d'or par tour alors il ya beaucoup de monde qui arrive donc on va faire dormir notre bâtisseur on va passer le tour et on va du coup rapprocher de nos guerriers on a du coup débloqué l'astrologie qui nous permet d'avoir du coup des lieux sains donc des quartiers religieux pardon encore une fois je viendrai au quartier un petit peu plus tard pour l'instant on va pas trop se concentrer dessus qu'est ce qu'on a on va faire l'élevage c'est pas non plus trop cher parce que pour l'instant on n'a pas de directive à proprement parler on peut du coup attaquer les guerriers on a un bonus d'attaque on va du coup les écraser direct hop voilà les combats contre les barbeaux mettent en évidence la faiblesse de vos armes donc on a une optimisation pour le travail du bronze on a également du coup une promotion notre note de notre unité donc pour l'instant on peut pas parce qu'elle a passé son tour qu'on va pas pouvoir la promouvoir mais au tour suivant ce sera disponible sauf si elle meurt donc là notre unité est en très mauvaise posture donc on va la faire retourner à la capitale on va la promouvoir ce qui va du coup lui donner un bonus donc là on a le choix peut pas augmenter de 7 contre les unités de combat rapprochés d'attaque à distance où on augmente sa défense on va augmenter son attaque ce qui va lui redonner du point de vie et on va du coup le laisser attendre à la capitale pour éviter qu'ils subissent des attaques ennemis on a une nouvelle technologie un truc très important c'est le tir à l'arc pour débloquer les archers donc on va le prendre tout de suite parce qu'une des premières unités à voir lorsque vous voulez combattre mais j'ai mal cliqué c'est pas on va tout de suite annuler où il est parti on va laisser là pour l'instant c'est d'avoir un guerrier et un archer vous avez un archer les barbares vous allez leur rouler dessus tellement ça ne pose aucun problème alors par contre on va faire revenir nos unités là et on va les faire se retrancher pour qu'ils regagnent de la vie j'espère juste qu'ils vont pas me piller ma mine parce que ça ça me mettrait un peu mal on va repasser le tour ils ont pas l'air de bouger ça nous arrange un émissaire est à votre disposition nous devrions donc on a un nouveau dom déterminé donc encore une fois beaucoup de choses mais vous allez voir c'est très simple donc on peut choisir de changer de doctrine pour l'instant on n'en a pas besoin parce qu'on a débloqué du coup des doctrines diplomatique même des doctrines joker je crois que c'est si les diplomatiques si je dis pas de bêtises c'est les vertes et pour l'instant on n'en a pas débloqué donc les violettes c'est pour avoir des points de personnages illustres qui vont nous permettre de faire des choses assez extraordinaire mais pareil plus tard dans le jeu pour l'instant on n'en a pas donc ça ça nous intéresse pas pour la première heure de jeu on va y mettre de côté on va pas s'en occuper par contre ce qu'on nous a donné c'est un émissaire disponible alors les émissaires c'est très important parce qu'on va pouvoir les envoyer dans des cités états donc les cités états c'est en haut à droite c'est le petit icône qui est là et on voit que vous allez avoir la liste de toutes les cités états que vous avez rencontré forcément donc les cités états attention ce ne sont pas des civilisations ce sont bas comme son indique juste une seule cité toute simple elle va faire sa petite vie elle va construire tout autour mais par contre elle va pas faire une autre ville ce sera que celle ci et on peut être amis avec elle en leur envoyant des émissaires typiquement c'est quand même que je les rencontrer j'ai eu le droit à un émissaire chez eux donc vu que j'ai un émissaire j'ai une science plus 2 dans ma capitale donc on augmente la science qui est ici partout je suis à 9 et on peut du coup mettre un nouvel émissaire et mon but ça va être d'atteindre le niveau 3 ce que j'aurai science plus 2 pour chaque campus créé et si j'arrive à mettre six émissaires j'aurai une science plus de supplémentaires pour chaque campus et si je suis suzerain c'est à dire si je suis la personne avec le plus d'émissaires dans cette cité état j'aurai le super bonus qui est du coup ce qui est indiqué ici donc pour l'instant si je veux être suzerain il faudra que je mette trois émissaires ou plus donc on va confirmer le positionnement pour l'instant j'en ai pas d'autres on voit justement ici qu'on a un point d'influence par tour donc dans à peu près 70 tours j'aurai un nouvel émissaire on va avoir le premier empire donc le premier empire c'est pas mal donc on va accepter ça pour l'instant il n'y a pas on peut faire ça doucement on n'a pas on n'a pas de précipitation à voir par contre on va s'occuper du frondeur on va aller le taper parce que le but ça va être d'écraser les barbares qui sont à nos portes on a débloqué les archers donc d'abord on va écraser les frondeurs qui représente une menace on va voir combien coûte un archer ça coûte 240 c'est beaucoup trop cher donc pour l'instant on va pas le faire sachant que si j'achète quelque chose serait plutôt un négociant ce sera beaucoup plus utile parce qu'un archer ce n'est que cette tour on a le droit une nouvelle technologie ça pourrait être intéressant d'avoir justement le travail du bronze on a également du coup la monnaie qui peut être extrêmement intéressant pour avoir un petit peu plus d'argent l'équitation on n'a pas de cavalier mais on a l'unité du coup de la civilisation gandhi qui est les varo qui sont du coup l'unité de cavaliers lourdes des éléphants de combat pour l'instant c'est pareil on n'est pas on n'est pas dans du fight donc on n'en a pas besoin la roue nous permet d'avoir le moulin à eau ce qui est très utile donc on va prendre la roue parce qu'on est justement à côté d'un cours d'eau et là on va pouvoir faire le moulin à eau sachant que le moulin à eau ne peut pas être faire un autre endroit s'il n'y a pas de cours d'eau les petits barbares s'en vont on va aller courir après parce qu'on a un bonus ils s'en vont donc on va pouvoir faire en sorte qu'il se retranche jusqu'à la guérison et notre bâtisseur va pouvoir reprendre sa petite popote et finir ses constructions sachant qu'il a pas besoin de réparer parce que l'avantage c'est que ces barbares n'ont pas pillé quelque chose donc si jamais les barbares vous pille quelque chose gardez toujours un bâtisseur de côté parce que réparer ça ne coûte pas une charge aux bâtisseurs donc il vaut mieux en garder un de côté si jamais il ya besoin et la musique qu'on a eu c'est qu'on a créé du coup notre panthéon on a eu suffisamment de religion deux fois ici pour pouvoir créer un panthéon donc le panthéon c'est la première étape pour la religion c'est ce qui va de vous donner des bonus pour toutes les villes qui vont avoir une influence avec ce panthéon là donc généralement ce que je fais c'est plutôt l'expansion rapide des frontières où le rythme de la fertilité ça c'est un peu les trucs de base assez intéressante parce que ça permet du coup soit que les les frontières s'étendent plus vite donc de garder du terrain plus facilement ou alors on augmente de 10% la production de la recense de la ville ce qui augmente ici beaucoup plus rapidement donc ça nous permet d'avoir des gens plus rapidement et d'avoir encore plus de production etc etc on a quelque chose de bien aussi c'est la tradition orale on gagne de la culture pour les plantations alors on en a pas assez donc ça vaut pas forcément le coup on a la ds des festivals également pour par exemple le thé qui nous donne de la nourriture plus 1 on a des productions également pour les mines construites sur des ressources stratégiques mais je pense que pour l'instant on va rester sur l'expansion des frontières on va fonder ce panthéon on a le catholicisme qui visiblement est déjà été été créé et on a encore trois religions de disponibles donc on va voir si on crée notre religion je crois que là pour créer sa religion il faut 100 points de foi pour pouvoir l'établir alors là va falloir faire gaffe on va déplacer le bâtisseur on va déplacer le guerrier voilà donc là on va prendre nos guerriers et on va se taper contre les barbares le bâtisseur va créer la plantation comme ça le bâtisseur disparaît j'ai j'ai plus de crainte que le bâtisseur se fasse capturer jusque là tout va bien et on a une inspiration pour l'artisanat et dans cinq tours on a du coup fini le jardin suspendu donc la râle de me dit qu'on partage les mêmes idées c'est à dire les mêmes doctrines donc il approuve notre politique gouvernementale donc on devient encore un peu plus amis avec lui alors là normalement on l'écrase donc on gagne le combat vous avez du coup lorsque vous enclenchez un combat vous voyez en bas à droite un du coup les différents points de vie qui peuvent être perdus donc faut faire quand même assez attention et donc on voit que le mon guerrier un terrain défavorable maintenant song le guerrier barbare un terrain défavorable alors que le mien il est plutôt bien placé donc on va pouvoir lui sauter dessus et dire adieu le barbare donc on va pouvoir choisir une nouvelle technologie on va prendre le travail du bronze est ce que je voulais vous montrer c'était du coup le menu diplomatique avec les personnes donc on a notre petit copain la relation du coup il est hostile avec un autre une autre situation qu'on ne connaît pas encore il n'y a pas de rumeurs c'est le dernier roi viking et il a du coup une intention cachée donc lui il développe une marine immense et respecte les civilisations faisant de même après c'est pas celle dont la marine est faible donc si vous voulez être amis avec lui il vaut mieux avoir également une marine assez forte donc si on regarde notre relation avec lui c'est neutre voilà il a plutôt il est plutôt ami avec nous mais on sait pas encore trop pourquoi mais il a l'air plutôt de nous apprécier donc on peut faire une déclaration d'amitié dire officiellement que ben on est pote on va voir et voilà il est notre ami donc ça tombe bien et normalement ça va du coup voilà augmenter on a un ami proclamé donc maintenant il est vachement pote avec est ce qu'on peut faire aussi c'est lui envoyer une délégation alors ça coûte 25 d'or pour l'instant on va pas le faire mais ça pourrait être intéressant de le faire justement pour qu'ils soient encore plus potes avec et quand on est pote bas on peut justement se faire des échanges faire un petit marché pour l'instant pareil il a rien qui peut nous intéresser mais on peut par exemple lui vendre du sucre pour de l'or par tour pour justement gagner encore plus de richesses pour l'instant on est bien c'est pas forcément quelque chose de nécessaire notre guerrier pour l'instant on va laisser là on va le rapatrier il suffit de se tourner le passé avec ses empires on a débloqué un nouveau dogme donc on va voir si on peut changer dès que vous avez un petit point d'exclamation ça vous montre du coup qu'est ce que vous pouvez qu'est ce qui a été débloqué ce que vous pouvez changer pour l'instant va rien changer on va rester comme ça on va par contre rapatrier notre guerrier la capitale parce qu'il risque de se faire rouler dessus et on va récupérer le dogme artisanat on va du coup retrancher notre guerrier et on va passer le tour on va les surveiller histoire qu'ils fassent pas des choses méchantes pour monter au plus haut et on a du coup fait notre première merveille à côté de celui ci se trouve des moteurs à eau grâce auquel des personnes dont il s'agit de la fonction directe sont continuellement chargés d'alimenter le jardin avec l'eau de le frat donc les merveilles qui donne qui ne peuvent être construites qu'une fois pour toutes les civilisations si jamais moi j'ai construit le jardin suspendu personne d'autre ne pourra le construire et ça donne un énorme bonus passif pour le jeu donc c'est je cherche aussi à créer extrêmement stratégique de cibler certaines certaines merveilles ou à ce moment là d'aller justement déclarer la guerre à une autre civilisation pour lui récupérer sa précieuse merveille alors ce qu'on peut voir c'est que l'arrivée des barbares elle est plutôt par là donc ça sent un campement barbare par ici donc ça pose plusieurs problèmes le premier c'est comme je vous expliquais mon but c'est de faire une route commerciale pour développer mon or or si je fais une route commerciale eux là ils vont venir la piller donc c'est surtout pas le truc à faire par contre ce qu'on peut faire c'est acheter je voulais acheter un archer 240 mais il ya trop d'unités sur la case donc il va falloir que je bouge mon guerrier donc en attendant on va faire une nouvelle technologie on va faire la monnaie justement ça me semble être une bonne idée et on peut choisir une nouvelle construction on peut faire l'oracle qui peut être intéressant mais c'est plutôt pour jouer culture on va plutôt prendre le moulin à eau pour booster ma production et ma nourriture et si on regarde on est passé du coup à 11 d'habitation donc là on va pouvoir se faire plaisir et continuer à développer notre population sans se poser trop de questions la compétence on va passer tour on a du coup des nouvelles doctrines de dispo qui nous intéresse pas pour l'instant on va garder ça c'est peut-être pas forcément le plus optimal mais pour l'instant ça me va on va prendre la tradition militaire je pense que eux on peut commencer à faire une attaque on va prendre pas mal de dégâts mais c'est pas grave parce qu'on est protégé avec notre capital là je vise pas de victoire particulière pas forcément la religion mais j'essaie juste de montrer un petit peu les béabas du jeu on peut le réattaquer mais on va les faire se retrancher on va passer le tour on a du coup une nouvelle quête de cité état on a découvert amsterdam donc si on regarde amsterdam du coup on peut y avoir des quêtes qui peuvent nous nous donner du coup un émissaire gratuitement donc lui par exemple il veut qu'on construise un lieu saint et c'est bien parce que sa période ça permettrait de nous donner quatre or dans la capitale et pour construire un lieu saint du coup il faut créer un quartier de la foi pour l'instant j'ai pas trop envie de faire ça donc on va voir plus tard par contre ce qu'on peut faire c'est déplacer nos guerriers faire l'achat d'archer et là vous inquiétez pas que les barbares ils vont moins faire les malins donc l'archer il peut attaquer à distance donc on va faire une attaque à distance ici on va appuyer sur ce bouton et on va pouvoir du coup les arroser tout simplement et on va envoyer du coup nos guerriers à leur trousse histoire de leur montrer qu'ils sont patrons nouvelle doctrine pour l'instant pareil c'est pas très intéressant on va se faire déplacer tout le monde histoire d'aller chercher le campement barbare histoire d'être tranquille ah oui il y en a il y en a d'autres un petit peu plus bas on va du coup les finir à distance et en fait j'ai un autre campement là bas donc ce serait peut-être même plus rentable de faire demi-tour et d'essayer ils ont peur de s'occuper d'un galère en plus alors j'ai fait un mauvais choix tactique par contre parce qu'il faut savoir que l'environnement peut être très contraignant lorsque vous déplacez vos unités typiquement là vous avez une colline un marais colline etc donc dès que vous allez avoir ça vous allez perdre une case de déplacement donc ça peut être très contraignant je vais faire un négociant je vais prendre le risque et du coup faire une route commerciale avec stockholm en allant par là bas peut-être que je serais tranquille parce qu'ils ont l'air plutôt d'être ici les autres barba donc là je suis en train de me faire avoiner comme un couillon je vais passer un très mauvais moment c'est moi qui vous le dire oh merde j'ai perdu mes guerriers c'est sûr mes guerriers sont morts voilà c'était sûr j'ai très très mal joué si l'argent ne fait pas le bonheur j'ai très très mal joué on va choisir une techno mal travail du fait on va prendre plutôt des trucs assez petit comme la navigation à voile on a une idée en attente d'ordre pour l'instant on va aller faire se les mettre en état d'alerte c'est à dire qu'ils vont se retrancher vont se réveiller dès qu'un ennemi va passer à proximité par contre ce qu'on peut faire on peut acheter un guerrière ce serait mieux de faire un lancier ce serait mieux de faire un lancier on a quoi on a deux tours avant la route commerciale on va attendre deux tours voilà on va attaquer doucement mais sûrement ils se font attaquer par les on peut les promouvoir on va prendre ça donc pour délit on a dit un lancier six tours ah mais en vrai et du coup on va les envoyer à stockholm donc une route commerciale ça va nous donner plus trois d'or et plus d'autres sciences à la ville de calipar est ce qui est bien c'est que lorsque vous établissez une route voilà vous allez en fait construire une route qui va aller de votre ville jusqu'à la ville où vous avez envoyé votre votre négociant est ce qui va permettre de déplacer des unités beaucoup plus rapidement donc ça c'est extrêmement important de faire tout ça est ce qu'on va là on va essayer voilà aménagement pillé les barbares sont en train de me faire chier fantastique si les grands vaisseaux s'aventurent au long donc c'est extrêmement compliqué ce qui est en train de se passer on va essayer de tuer les archers voilà on a tué les archers qui sont là c'est nickel on a une nouvelle technologie on va prendre la maçonnerie pour l'instant je fais juste les trucs les moins chers pour l'instant j'ai pas trop envie de me prendre la tête et on va du coup tuer les lanciers pour détruire ce campement barbare parce que le campement barbare une fois qu'il est vide vous pouvez aller le capturer on est en train de farmer les en train de farmer tout le monde c'est pas plus mal ça nous permet de fermer l'xp donc on va continuer on va pas s'arrêter en si bon chemin hop on a nos lanciers les lanciers on va les faire descendre on a une nouvelle doctrine on va mettre philosophie politique ça ça nous permettrait de débloquer les gouvernements c'est très puissant et maintenant qu'est ce qu'on peut faire à des lits sachant que on n'a pas assez d'activités mais pour l'instant j'ai pas ce qu'il faut pour des activités donc on nous dit de faire un lieu ça donc le lieu ça ça nous permettrait justement d'avoir un émissaire gratos à amsterdam sachant que ici vous avez justement les quartiers donc si on fait un lieu saint où on avait très joli emplacement alors les lieux saint l'avantage c'est que enfin même n'importe quel quartier peut avoir des bonus suivants à côté de quel cas il se situe par exemple là il va se retrouver avec plus trois deux fois donc on va suivre les conseils de la conseillère et mettre un lieu saint ici et si on forme un spada saint on va avoir plus 1 à stockholm ce qui peut être très utile pour nous le lancier on va lui dire de passer son tour on n'a pas besoin qu'il bouge et coucou pollux j'ai raté le début je faisais une séance de pecs sur tales otherwise bah écoute j'espère que ça s'est bien passé alors là j'ai du coup marché dans un village un petit village où les gens sont très gentils et si on va dessus on va recevoir de voir un cadeau aléatoire et là c'est sympathique j'ai du coup reçu un chef d'oeuvre une relique qui va me permettre d'être au palais et qui va me donner du coup plus de fois et également du tourisme qui peut être utile lors de victoires culturelles que le tourisme vont s'exporter on va du coup influencer les autres cultures mais ce que ça me donne surtout c'est un bonus en fois pour débloquer ma propre religion on a du coup notre lancier on va aller dire bonjour aux archers qui sont juste en dessous on va du coup s'occuper mais du camp en barbare avec eux mais ce sera au tour suivant ah putain c'est vincent pardon mais il est en jaune il en jaune chez moi oh la la oh la 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 non mais retraite 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 là il ya beaucoup trop de monde excuse moi vincent c'est j'ai lu j'ai lu et j'ai lu pollux tu vois par contre on est vraiment en retard voilà il faut qu'on fasse une autre ville donc on va faire ce pas là on va on va faire le travail du fer parce que comme ça on peut avoir les spadassins mais par contre il nous faudrait du faire et j'ai pas cette cette ressource malheureusement les lanciers on va les mettre là on va les mettre en état d'alerte parce que les archers là c'est pas pour tout de suite hein et voilà du coup ma petite caravane elle a tracé une route jusqu'à stockholm et ça c'est bien ils ont pas l'air si fort que ça les anciens pense que les spadassins sont plus forts on pourra demander du coup à l'empire norvégien s'ils ont dû faire essayer de les changer ok lui veut se taper on va se taper à l'amitié terminée en plus avec eux on va les faire reculer on va se retrancher on va du coup redéclarer l'amitié voilà il est notre ami c'est cool on va essayer de faire un marché il n'a pas de faire assez dur ça il n'a pas de faire désolé 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 c'est terrible en tout cas j'espère du coup vincent que ta séance de texte était chouette on va attaquer du coup les archers on va passer un tour histoire de revenir de la vie pour nos lanciers et on va du coup je veux mon lancier voilà on va faire descendre les lanciers les archers vont attaquer voilà les archers ont disparu ça fait ça de moins à gérer on va continuer à les faire descendre et on va s'occuper du reste des barbares on va réattaquer nos lanciers vont les finir voilà il ya beaucoup de choses en même temps vous inquiétez pas je passe des choses qui sont pas forcément intéressantes mais vous faudra bien faire attention si jamais vous jouez on a la navigation à voile on va faire ça parce que le but là ça va être premièrement normalement on a fini la requête donc on a gagné un émissaire gratuitement absurdeable ce qui nous donne du coup plus quatre en or donc on est à plus 13 ce qui est très très bon donc normalement on est à plus 16 mais on a des dépenses liées aux unités et à la ville vous le voyez parce que les unités du coup de combat les unités militaires coûte de l'argent pour être entretenu et ce que je voulais c'est du coup stockholm veut qu'on ait un pas d'assein deux formés mais ça la principale problématique c'est le spa d'assein on n'a pas de faire on a besoin de deux unités de faire donc ça ça peut être problématique on voit qu'on peut faire les pyramides et on va pouvoir acheter du coup de différentes choses on va pouvoir acheter notamment un colon et un hôtel donc on va lui demander de produire un hôtel je pense que c'est plutôt une bonne chose pour commencer on fera la plateforme commerciale ensuite et on va pouvoir passer notre tour donc on se fait attaquer mais vous inquiétez pas on a les archers qui sont encore une fois une unité indispensable si jamais vous vous mettez au nettoyage de campements barbares on a une nouvelle production à des lits non c'est quoi le problème qu'une construction en cours du quartier à une unité ennemie je peux plus construire bien c'est pas grave je vais faire ma plateforme commerciale la terme commerciale on va la faire on va la faire là plutôt je pense voilà alors deux secondes deux secondes deux secondes deux secondes là je suis occupé reprends après inquiète pas alors on va demander à tout le monde de se retrancher quartier pillé génial et on va pouvoir promouvoir nos lanciers mais on va attendre d'abord on a rencontré gilgamesh bonjour mon bon vieux gilgamesh à ma coude c'est un honneur de te rencontrer on va échanger l'information sur le capital il n'y a pas de problème et gilgamesh du coup qui est tout au nord et qui a l'air d'avoir d'autres villes bien alors gros problème on va du coup promouvoir tout de suite l'unité on va augmenter du coup puissance de combat plus 50 unités de combat rapproché on va prendre ça même si j'aurais mais la défense mais il va regagner un petit peu de points de vie on va faire attaquer les archers pour diminuer la puissance d'attaque de certaines unités et il y a un problème à capital il a besoin d'activités voilà on a moins de d'activités mais pour les activités il faut faire un quartier particulier et malheureusement je ne l'ai pas encore donc il va falloir faire avec vous voyez du monde on va aller écraser lui hop voilà comme ça on n'est pas trop mal je pense ah divergences idéologiques ne vont pas du tout je ne peux apporter la manière je ne peux approuver la manière dont vous gouvernez votre peuple d'accord visiblement il m'aime pas trop c'est pas grave on va on va pas les attaquer on va se retrancher jusqu'à guérison et pour l'instant on va peut-être acheter des éléments à pas acheter d'autres archers on va acheter un colon je pense que là il est temps on va acheter un colon et on va l'envoyer à droite on va du coup attaquer lui on va attaquer là voilà et le colon on va faire en sorte qu'il se déplace en contournant cette zone là parce que si j'avais mon père notre colon ce serait pas dommage donc on ne veut surtout pas ça on va attaquer lui on va du coup retrancher notre lancier pour qu'ils regagnent des points de vie et on va déplacer du coup jusqu'à ici ça me semble une très bonne idée de le mettre là nous avons l'occasion d'adopter un nouveau système donc on a la philosophie politique qui nous permet de débloquer un gouvernement qui va nous permettre du coup de sélectionner qu'est ce qu'on va faire de notre vie en tant que civilisation donc on a la république classique l'oligarchie et l'autocratie donc la république classique on a activité plus 1 pour toutes les villes possédant un quartier une puissance de combat plus 4 pour l'usinité de combat rapproché chez l'oligarchie avec une et un bonus d'expérience militaire et l'autocratie qui améliore plus simple les rendements de la capitale avec un bonus pour la production de merveille donc ça ça peut être très intéressant personnellement je vais plutôt prendre la république classique parce qu'elle donne deux bonus de dogmes économiques donc on va prendre la république classique et on va confirmer ce gouvernement là qui va nous permettre du coup de changer les dogmes donc on va prendre or plus 2 pour les capitales pour les routes commerciales pardon ça c'est bien et on a une doctrine diplomatique donc on a un point d'influence par tour plus 2 pour l'obtention de nouveaux émissaires ou le premier émissaire que vous envoyez dans chaque site état compte pour deux on va plutôt augmenter le nombre de points d'influence qui va me permettre d'avoir un émissaire on va prendre ça et ensuite on a une doctrine joker c'est à dire que on va avoir une doctrine de n'importe quelle couleur qu'on va pouvoir placer ce que j'aime bien mettre parce que j'aime bien l'argent c'est la conscription qui permet de réduire de 1 l'argent qu'on va mettre donc si jamais là normalement on va augmenter à 15 notre rendement d'or par tour vous allez voir hop je confirme et on est même à 18 on a 18 d'or par tour c'est l'heure de se faire du blé on aime ça on va continuer à nettoyer du coup les vilains barbares on s'en occupe vous inquiétez pas ça va bien se passer on a un nouveau dogme on va prendre la dramaturgie et poésie du coup daniel j'espère que tu vas bien non je ne galère pas du tout je gère tout à fait on est très très bien là un peu en retard sur certaines choses mais on se rattrape bien alors nos lanciers on va les remettre à la capitale et on va leur dire de se retrancher et on va du coup je pense faire notre nouvelle ville ici pour sécuriser cette zone et parfait on a même du coup découvert ça on va prendre l'équitation on a du coup on va faire une ville voilà tout à fait une nouvelle cité et on va bouger les archers on a une nouvelle production du coup à patna donc pareil on peut leur dire là généralement le mieux en effet c'est de faire un monument parce que tout coûte une blinde parce que justement on est dans une petite ville où il n'y a pas grand chose donc il vaut mieux y aller doucement et se dire je vais faire un monument ça coûte pas très cher c'est très bien à délire ce qu'on peut acheter c'est un bâtisseur parce que du coup il va falloir réparer et en même temps refaire des infrastructures pas de problème et on va du coup mettre nos archers en défense sachant que les bâtisseurs on va aller faire on va réparer les différentes zones les archers vont s'occuper des guerriers en carton on a un nouvel émissaire de débloquer ça tombe bien et on va du coup le mettre à stockholm je pense histoire qu'on augmente notre science parce qu'à mon avis un spade assain tant qu'on n'a pas de fer c'est mort il n'y a pas l'air d'avoir dû faire autour de nous donc on va confirmer le positionnement et par contre il va falloir faire un campus donc ce sera la prochaine chose à faire après ça on a nos lanciers qui sont remis de leurs émotions donc on va pouvoir les envoyer là on a du coup une augmentation de notre route commerciale active donc on en a une deuxième de disponible qu'on va s'empresser d'acheter même si je pense que ça va être un petit peu trop cher on va en profiter du coup une fois qu'on a mis un bâtisseur on va pouvoir réparer comme ceci le spade assain il peut faire demi tour mais on va lui faire passer son tour c'est pas nécessaire on a une nouvelle production à délit donc on va réparer le lieu saint pour commencer et l'archer va terminer elle n'ont toujours pas là il ya une autre unité bon on va aller chercher le campement barbare qui plus bas parce que là ça suffit ce qu'on peut faire alors on nous demande de faire un puits à degrés c'est très utile c'est du coup une construction typique de la civilisation indienne menée par grandit donc ça nous donne nourriture plus 1 et habitation plus 1 donc ça c'est pas mal mais habitation on a vu qu'on était à 11 donc c'est peut-être pas forcément nécessaire pour l'instant on va plutôt faire une mine là bas pour booster la production là on a du coup notre négociant qui est rentré donc on va pouvoir l'envoyer autre part on peut voir qu'on peut l'envoyer à tout ça pour avoir plus suite et plus de anciens c'est pas mal on peut l'envoyer à est amsterdam aussi pour avoir 11 d'or en plus on est déjà bien on va peut-être éviter on peut l'envoyer à nida rose pour booster la production on va peut-être plutôt faire ça ça nous donne 5 d'or de toute façon lors on est on n'est pas trop mal ça nous donne plus cinq fois plus en production pour la ville et dans 11 tours y revient donc on va établir la route et ce nous permettra d'avoir une route direction ce côté là donc on a dit ni d'arros et on va établir la route tu affiches pas les ressources non n'est pas un peu proche de ton autre ville si mais c'est pas grave il fallait me fallait vraiment une une ville près d'une côte là bas ça va être très serré donc c'est pas forcément ouf et après j'en mettrais une plutôt par là mais pour l'instant il ya des campements barbares donc je préfère la mettre rapidement près d'une côte histoire d'être tranquille tour suivant désolé si je suis si je lis pas forcément les questions tout de suite ça peut être complexe plutôt les ressources qui m'inquiètent y'a pas trop de ressources mais dès qu'on va récupérer les crabes vous allez voir ça va aller mieux alors on va faire un campus parce qu'on a besoin d'un campus et vous avez bien vu j'ai bien fait du coup de pas mettre depuis à degrés parce qu'ici on a un bonus de plus de deux sciences ici c'est plus quatre j'ai rien dit hop vous avez rien vu on va le mettre là hop là donc là j'ai acheté la case ça m'a coûté 90 et on va pouvoir faire un campus qui va produire une science comme jamais il a produit de science de sa vie alors c'est parti pour l'expédition punitive semblable des pommes des bords de la mer morte qui n'offre que des cendres aux voyageurs alors en plus des merveilles qu'on peut construire il est également des merveilles naturelles donc pour que leur bonus soit actif il faut évidemment qu'une ville soit à côté et là donc il ya la mer morte donc c'est une merveille naturelle de deux cases pendant la forme d'un lac ça met de la fouet de la culture culture plus de les unités qui se soignent sur une case d'adjacent à la marmotte récupère tout leur pv ne fournit pas d'eau potable malheureusement et ben on va attaquer pas tout de suite on peut pas encore c'est pas grave on va avancer les archers de 1 et on va les faire attaquer à distance et là c'est quoi c'est du fer où il ya plein de faire c'est pas d'assain c'est pas d'assain c'est parti nous faut une ville ici du coup ou là on va voir alors on tue eux et on va s'occuper de eux derrière voilà ça c'est fait on va faire une ici des crabes des crabes ou des hommes crabes les hommes crabes l'idée spéciale les hommes crabes tu as ce serait fou ça alors j'ai perdu ma suzeraineté à merde je suis plus usera de stockholm alors on a découvert une autre cité état à tout ça qui me demande de construire un campement alors ça ça va être compliqué le spadassin vous inquiétez pas c'est bientôt on va faire un tour suivant on peut changer de doctrine pour l'instant j'en ai pas besoin on va du coup s'occuper de là bas on va avancer de 1 et on va se retrancher on va faire la théologie comme ça on octroie un émissaire ah oui non le complexe de loisirs bon délit ça a l'air bien ils ont l'air quand même occupé à ils sont pas trop pris par ça on va prendre la théologie et on va faire on va s'occuper de la ferme là bas avec nos bâtisseurs on va passer le tour le cheval est dangereux devant le cheval le cheval ça m'a pris très tôt on va aller faire s'avancer retrouver le campement là c'est le plus important habitation insuffisante à délit à attendez ce qu'on peut faire en vrai c'est justement hop et voilà donc on a gagné une habitation on est à 12 donc on a retardé l'inévitable on va faire la construction voilà les ressources là on est bien là là on a une très très bonne zone mais ce qui m'inquiète c'est campement barbare on l'a pas encore localisé on va les retrancher on va faire en sorte qu'il soit fou lui et on va aller s'occuper du blé là bas parce que là on voit quasiment toutes nos cases sont occupées par des citoyens on est très bien on est bien 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 vous cherchez un peu trop la merde là les gars calmez vous le campement barbare est en vue et on a même découvert un petit village à côté ça c'est bon pour nous on va passer le tour est-ce que les lanciers non ils peuvent pas y aller encore c'est pareil on se mette là on se retrancher on va voir si on peut acheter ici non un bâtisseur c'est 230 à au prochain tour on peut acheter un bâtisseur pour aménager autour de patna ça cherche la bagarre pas de problème on va te la donner d'abord on va s'occuper du campement barbare on a gagné 50 pièces donc c'est parti pour la moula on va pouvoir acheter un bâtisseur évidemment et on va passer notre tour les archers bien entendu pour pouvoir avancer les lanciers vont aller vers le petit village et en autorité a été soigné bon j'aurais préféré autre chose mais on va faire avec on va retrancher tout le monde bâtisseurs on va aller s'occuper de la plantation qui est là hop on va attaquer avec nos archers et on va faire remonter les lanciers on va faire une plantation pour augmenter l'or on est à 25 très bien niveau pognon on va passer notre tour voilà comme quoi vous voyez qu'on n'a pas forcément besoin de se faire beaucoup d'unités le plus important c'est d'avoir une unité à distance couplé à une unité au corps à corps si vous avez ça vous êtes sûr d'être paré toute situation et on va pouvoir faire pas mal de choses on va faire un hôtel et en même temps il ya même du coup une unité qui peut être promu par contre lui m'inquiète un peu donc on va lui le courir après l'amitié est terminée on va du coup refaire une déclaration d'amitié est ce qu'on est pote on peut faire peut-être une déclaration d'amitié avec une gamèche nous sommes amis également et ben écoute c'est super est ce qu'on peut faire un marché juste libre passage pour l'instant c'est pas la peine libre passage bien sûr c'est pour que nos unités puissent traverser les territoires les autres civilisations alors là ça m'inquiète un peu parce qu'ils commencent à s'installer un peu proche de mes frontières pour faire très attention à comment les civilisations s'étendent parce que ça peut être très problématique on va faire une construction navale on va suivre ce qu'elle dit pour l'instant c'est pas trop bête vous êtes des alliés et des amis à il gamèche est très gentil merci à lui par contre vous êtes un peu pénible je vais pas je pas mentir vous commencez à m'emmerder visiblement il ya un autre campement barbare on a fait une mine ça a permis de booster un petit peu du coup voilà la production parce que la production c'était le vrai problème de la zone on va commencer à bouger tout le monde ah voilà l'autre campement barbare heureusement qu'on s'est pas installé on va du coup envoyer notre bâtisseur pour aller chercher les crabes donc bien sûr les ressources maritimes il va falloir que vous débloquez du coup à une technologie qu'on a en début de jeu qui est la navigation à voile qui permettent de faire en sorte que vos unités ouvrières puissent se transformer en bateau pour aller dans l'eau sinon vous pourrez pas les chercher alors hop voilà lui c'est fini on va aller tâter du lancier on va passer le tour on va du coup alors double problème on peut faire on va faire un bateau de pêche mais faut faire gaffe il y a une galère donc 100% ils vont venir nous payer donc j'ai fait ça pour rien j'annonce j'annonce que je l'ai dans l'os alors on va du coup promouvoir notre archer donc pareil vous avez un arbre de compétences puissance d'attaque à distance plus 7 on va prendre ça et on va du coup ça a pas l'air d'être jouable on va attendre un tour à délit on peut faire et on va faire un colon je pense oui et à patna vu qu'on est habitation on va passer à plus 3 ça arrive d'être compliqué les habitations en vrai et un port ça va être long un 37 tours on va faire un grenier histoire d'être tranquille on va avancer nos archers on va avancer nos lanciers et au prochain tour c'est plié on a gagné un émissaire on va l'envoyer à amsterdam je pense parce que stockholm va pouvoir en gagner en fait qu'un pas d'assain un spadassin pardon c'est pour ça qu'on va récupérer le fer ici c'est pour ça qu'on fait un colon on suit on va rester sur ce qu'on a on a perdu du coup une doctrine qui peuvent du coup les deux certaines doctrines peut disparaître au cours du temps donc faut faire très attention donc là on va gagner on va prendre production plus simple pour toutes les villes ça va permettre de booster notamment la production de patna qui est un peu en rade parce qu'elle a pas grand chose pour elle malheureusement on est une victoire donc on récupère ça oulala il était pas loin il a failli mourir mais on a gagné un émissaire donc boum on l'envoie à l'amsterdam et on gagne du coup or plus quatre pour chaque plateforme commerciale je sais pas si j'en ai une on va voir on est à 24 on est toujours à 24 donc non on n'a pas fait de plateforme commerciale l'attente commercial ben si on a une pourtant c'est bien étonnant voilà et on se fait on se fait convertir la gueule ça c'est pas très glop alors là je fais attention parce qu'il ya une galère donc j'essaie de mettre mon unité le plus loin possible des côtes pour éviter qu'il se fasse tuer sachant qu'il a plus beaucoup de vie on va le mettre là et on va dire de se retrancher ici bon l'autre galère m'a pas emmerdé ici donc tant mieux on a une nouvelle techno est ce qu'on a quelque chose de sympathique l'apprentissage voile et on a négociant du coup qui a terminé sa balade jusqu'à nid aros pour l'instant on va la garder parce que c'est bien d'avoir plus en production on va répéter le trajet par contre ce qu'on va pouvoir faire c'est acheter et on est passé à 31 dehors on va peut-être pouvoir acheter peut-être de patna je pense que ça peut être utile un négociant à patna sachant que du coup comme je vous ai dit on a deux routes commerciales de disponibles mais on peut en mettre qu'une seule donc on a notre colon de dispo à le colon on va l'envoyer par là bas et le négociant là on va viser du coup la production donc on va l'envoyer à délit tout simplement ça nous permettrait d'avoir une route qui va relier du coup nos deux villes entre elles habitation insuffisante va falloir checker ça après pour l'instant ça va on a une nouvelle construction à délire tac 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 on n'a pas grand chose de particulier on à la place du théâtre mais pour l'instant ça nous intéresse pas on nous demande de faire un campement ou un temple on va faire plutôt un marché parce que toujours plus de pognon on l'a dit le pognon c'est la vie on a un nouveau dogme de disponible mais pour l'instant y'a rien qui m'intéresse habitation plus 1 ça ça peut être pas mal mais pour l'instant c'est pas intéressant on va garder ce qu'on a et on va laisser du coup notre archer dans cette zone là pour qui défendent le colon qui va arriver on a une formation des militaires qui nous donne un émissaire on va bien entendu prendre ça grandit le coup de l'oncle pique sous oublier que tu pètes l'ouvrier pour faire de la pêche à et va regarder regarder qui voilà regardez qui va disparaître et je pense qu'on va même du coup déplacer nos spades à simple qui soit à côté de la mère morte qui puisse se soigner intégralement on va descendre les archers même si là je pense que c'est une toute petite péninsule et qu'il ya rien oh mais il ya un petit village dis donc et les colons en soit ça me semble être une bonne idée de se mettre là où il ya ici il ya pas de ouais il ya là-haut sinon là où c'est pareil après on sécurise en fait mais d'un côté ce que je voulais c'était le faire il veut pas se mettre là parce qu'il ya lui là on va le mettre là en attendant aménagement pillé ouais bon ça c'était sûr il veut pas se mettre là sinon on se met là en vrai on se met là je choque pour mettre là alors attaque à distance oh oui tu peux attaquer nos spades à ça on va ils vont partir explorer sachant qu'on a nettoyé les campements barbares aux alentours il n'y a pas de problème on a une production à agra on va faire le monument comme d'habitude il ya les vaches là pour pas les récupérer on va l'explorer la péninsule voilà maintenant on sait que c'est vide et du coup l'avantage c'est que là je suis en train de sécuriser mon territoire comme ça en fait donc là eux ils vont pas s'installer est ce qu'il faudrait que je fasse putain il a installé une ville là petit enfoiré le norvégien qui est mon pote qui est mon pote mais petit enfoiré quand même alors qu'est ce qu'on fait à patna sachant que le mieux ce serait de faire un port qui nous donnerait plus trois d'or ici on va construire un port là alors c'est très important quand vous avez une ville du coup près d'une côte c'est vraiment quelque chose de très important à faire vous avez des gros bonus disponibles nous sommes tous les apprends alors on va reculer nos archers parce qu'ils prennent un peu cher on va explorer cette zone et on va le faire revenir parce que là ça sert plus à rien d'aller là haut on va prendre les mathématiques on a des nouvelles quêtes de cité état on a un campement un amiral illustre établir une route commerciale avec amsterdam ça ça peut se faire pas de problème facile même je dirais oh bah alors qu'est ce qu'il fait là lui c'est perdu alors à des libres on va faire une bibliothèque à quoi que les habitations ou les habitations oulalala oulalala c'est compliqué ça on va être on va être un peu marron là alors on pourrait faire oh oui une zone industrielle vendue on va la faire là franchement la capitale on est en train de faire un truc de fou hein allez hop on va raser ça genre vraiment ils ont résisté à un pv j'hallucine nouvelle avant-paste barbare ouais bon ça va c'est pas chez nous bon allez hop tu moules dessus s'il te plaît allez plus 50 en or nos archers ils vont se soigner qu'est ce qu'on a d'autre patna qui s'agrandit doucement mais sûrement autre commercial on peut pas en faire agra on peut peut-être acheter des éléments acheter un bâtisseur par exemple parce que ça peut être bien pour booster la production sachant qu'on va faire des mines sans les mathématiques vive les mathématiques notre archer on va le faire remonter à délit parce que là devrait pas y avoir trop de pression les lanciers on va les soigner à côté de la mer morte habitation insuffisante à patna ça commence à être compliqué là on va faire la tactique militaire encore une fois sans pression là pour l'instant on fait un peu les trucs comme ça vient on n'a pas de on n'a pas de réflexion plus poussé là dessus parce que pour l'instant on a un petit peu tout ce qu'il nous faut la population de la ville stagne donc là on a des problèmes parce qu'on n'a pas d'approvisionnement suffisant nourriture pour augmenter la populace voilà la ville est affamée donc vous inquiétez pas j'ai la solution pour ça parce qu'on est la civilisation indienne donc on n'a plus qu'à faire et puis de chaleur on va monter nos unités à délit histoire de défendre la capitale on va prendre l'histoire écrite pour la grande bibliothèque et on a un nouvel émissaire qu'on va envoyer c'était quoi ça c'était une route commerciale ça va assez faisable l'amiral illus ça peut être être plus compliqué et on n'a plus de suzerains d'un côté il faut être cinq ouais ça se fait en vrai allez go on va tenter pas tenter de récupérer la suzante habitation est suffisante partout ça va commencer à être écras quoi les gens commencent à être serré on va laisser nos archers à la capitale les lanciers on va aller je les laisserai peut-être être ici parce qu'en vrai la guerre contre les norvégiens je pense qu'il va falloir les surveiller de très près eux on va les mettre en état d'alerte les lanciers en vrai on va les laisser là en état d'alerte et eux ils vont aller aménager c'est pas quelque chose ça charmant c'est charmant d'accord c'est rien je pensais que c'était quelque chose mais visiblement non eh ben on va faire une ferme ici pour essayer de booster et ouais mais ça non mais ça tant pis voilà faites de la bouffe et des gosses on a un nouvel émissaire donc on l'envoie à stockholm pour récupérer voilà la suzeraineté et on passe son tour et voilà là ça reprend ça va bien se passer on va faire l'ingénierie et ça nous donne de l'ac duc l'ac duc extrêmement important pour justement booster les habitations l'ac duc c'est un bon truc alors autre domaine important du jeu vous allez débloquer au fur et à mesure ce qu'on appelle des personnages illustres qui vont vous donner du coup des gros bonus de jeu donc ça c'est suivant les points de personnages illustres donc c'est ce que vous pouvez faire et vous pouvez également les acheter notamment avec de la foi donc c'est important de checker ce que vous pouvez acheter etc donc par exemple le prophète illustre c'est eux qui permettent de faire des religions malheureusement ils ont déjà été recrutés donc on va pas pouvoir créer notre religion c'est pas grave on va se contenter d'un marchand illustre qui permet d'augmenter plus 1 les routes commerciales étrangères connectées à cette ville rapporteront deux d'or aux deux villes donc on va le recruter il apparaît ici voilà donc ça ça nous donne aussi des gros bonus donc c'est toujours sympa qu'ils soient venus nous voir et on va faire un atelier pour booster la production de notre capitale et du coup de se trouver dans une plateforme commerciale terminée donc on va l'amener là bas et il va pouvoir du coup faire cet effet on a du coup une nouvelle route commerciale et là le pognon 36 par tour ça va être la folie et on va acheter du coup un négociant pour agra et on va du coup faire une route commerciale avec amsterdam à partir d'agra ça va être bien plus 36 d'or par tour mais je crois que c'est fini mais ça fait que commencer regarde hop là plus 12 d'or plus 50 d'or par tour j'aime l'argent agra qu'est ce qu'on peut faire on peut faire un grenier ce qui nous donne un bonus d'habitation on est à 6 c'est pas forcément nécessaire les remparts bon ça nous permet d'avoir une meilleure défense pour l'instant personne nous gêne on peut pas faire de port malheureusement on peut faire une zone indus peut-être ouais c'est pas très rentable propose de faire une plateforme commerciale mais il n'y a pas de gros bonus d'or bon on va faire un grenier en vrai en attendant que la ville s'agrandissent et qu'on est plus intéressant à faire par contre ça me fait penser qu'on va acheter à de nouveau un bâtisseur agra parce qu'on a encore des choses à construire alors un délit un tout 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 écoute on va repartir en leader os ça me semble pas mal du tout les amitiés sont terminés on doit renouveler déclaration d'amitié je suis votre ami on va même envoyer une délégation parce qu'on est sympa voilà et il ya neige déclaration d'amitié et une délégation parce qu'on est vraiment super sympa les personnes illustres arrivent en fonction de comment tu gères ta civilisation c'est au pif c'est en fonction de comment tu gères ta civilisation parce que les personnages illustres ils sont ici et en fait tu génères des points de personnages illustres donc tu vas générer des points de général illustre d'amiral illustre d'ingénieur illustre de marchands illustres de servants illustres etc donc suivant ce que tu fais par exemple les salons illustres c'est des points donc c'est des trucs que tu peux avoir suivant les technologies que tu découvres ou alors suivant des events aléatoires typiquement le marchand c'est parce que j'ai boosté de ouf absolument tout en fait là tu vois je gagne 3,5 points par toi donc ça peut être ça dépend vraiment de comment tu joues et de qu'est ce que tu qu'est ce que tu cibles après tu peux aussi du coup dépenser de l'argent par exemple là je pourrais avoir un amiral illustre pour 752 fois c'est possible et je peux également économiser en me disant non mais je m'en fous je vais plutôt prendre un ingénieur illustre ou un autre un autre personnage comme un savant illustre par exemple ou un artiste qui me permet du coup ensuite de faire des oeuvres d'art qui vont être intéressantes si je veux me faire une victoire culturelle et pour l'instant les victoires c'est pas le but c'est juste de vous montrer comment du coup on set up une partie intéressante les trucs un peu à penser à faire attention ce que vous dit le départ était du coup peut-être un peu pénible à cause de nos petits potes les barbares mais on arrive à gérer ça on arrive à gérer ça avec que deux unités vous avez pas besoin de vous faire une armée ça peut être très gérable avec que deux unités patna on peut faire quelque chose à patna on va faire un fort un phare pardon ce que le phare nous donne plus un nourriture plus un d'or plus un d'habitation plus un emplacement en plus et un point d'amiral illus par tour donc le phare c'est cool et on va également acheter j'aurais bien acheté un bâtisseur mais étonnamment on n'a pas assez d'argent mais la route commerciale maximum a augmenté donc on peut encore faire une nouvelle route commerciale donc pourquoi se priver donc à délire on va faire une nouvelle route commerciale vous inquiétez pas ça va être fantastique rassurez vous et là on peut faire une plantation je comprends plus rien alors donc là on a fini ça c'est cool patna on peut l'envoyer à tuza je pense celle là mais ça donne pas de production il ya ourook en soit on veut l'envoyer au rook je pense ah ouais nidaros ah oui mais nidaros nidaros c'est pénible à délit on l'envoie à délit plus trois de production on va on va on va focus la production pour patna parce que du coup ils sont un peu en rade de prod habitation insuffisante à délit ah oui en effet et vous inquiétez pas on va bientôt pouvoir faire quelque chose d'incroyable à délit vous garde la surprise la mécanique c'est pas mal parce que ça permet d'avoir des abatriers et également de faire des scieries donc de découper des arbres on n'est pas dans the witcher et d'augmenter la production de la case ça peut être intéressant on va l'apprendre histoire peut-être d'augmenter ah non le salpêtre ouais ça le pète c'est bien parce que ça le pète c'est direction les fusils c'est parti je suis ton ami jusqu'à la prochaine attaque ou jusqu'au moment où j'aurai besoin de ressources voilà on est toujours pote un jusqu'à que tu viennes tu viennes un peu trop près de chez moi là genre par exemple là le norvégien on est pas ton des potes mais son son alors mon délégué du coup a appris que la sumer déclare son amitié avec la norvège on est toujours suzerain chez du coup nos deux cités états donc ça c'est bien pas de pression et on pourrait même avoir recruté un amiral illustre en vrai on pourrait presque le recruter on le recrute et on a un émissaire gratos hein en vrai j'ai envie de dire let's go voilà on est passé à 6 on est à 6 donc c'est nickel on a un amiral illustre donc ça nous permet également d'avoir un petit bateau donc parfait on va faire stratagem défensive délit on peut faire un temple bibliothèque mais surtout l'ac duc ah ah alors on peut faire un ac duc mais on peut le faire soit sur un endroit le pluie à degrés qui donne quand même trois de bouffe et jamais on touche à la mine 1 ah c'est chiant faut pas le faire ailleurs depuis une rivière un lac un oasis doit être adjacent au centre ville oh putain merde ah mais le puits à degrés il me donne trois de nourriture quoi alors que l'ac duc avec l'ac duc c'est ah mais les villes dépourvues d'eau douce reçoivent un bonus de 6 tandis que les villes en possédant ne reçoivent que deux ah c'est pas forcément incroyable pour cette ville là quoi autant stagner à 12 en soit déjà 12 c'est incroyable donc on va continuer à faire notre petite popote et c'est plutôt à gras en fait qu'il faudrait faire ça l'ac duc mais pour l'instant j'ai aucun emplacement oh merde c'est dur là c'est dur ce qui se passe j'ai pris une carte ouais je crois que c'est petite je crois qu'il ya quatre civilisations sur une carte petite pied les pyramides ont été construites très tardivement il était temps j'ai envie de dire on aurait pu les construire on va redemander un bâtisseur donc on fasse aussi un nouveau négociant alors création instantanée d'une quadrième et ben c'est parti on a du coup notre premier bateau notre premier bateau qu'on va du coup lancer en exploration des côtes on va faire le tour suivant on va aller réparer notre haut oh là là alors toi là ou alors toi là ou là toi tu vas prendre toi hop là c'est tout j'aurais pensé plus c'est pas grave alors agra qu'est ce qu'on peut faire place du théâtre non ça m'intéresse pas vraiment les places de théâtre là pour l'instant on se dit toujours plus d'argent ah oui mais c'est vraiment nul on a vraiment zéro bonus en fait c'est vraiment pas terrible pour à faire négociant ce qu'on va faire négociant on aurait presque pu faire aussi un colon agrandis son territoire en fond d'une nouvelle ville et moi si je fais le problème c'est que j'ai pas d'endroit où faire une nouvelle ville c'est assez décevant parce que même là c'est pas nécessairement intéressant et voilà les gars ils sont en train de prendre tous les terrains donc toujours bien sûr lorsque vous fonder une nouvelle ville il faut pas juste fonder des villes pour agrandir son territoire il faut placer ces villes à des endroits susceptibles d'être intéressants notamment du coup pour la prospérité de votre ville par exemple moi c'est des emplacements qui n'étaient pas non plus terrible mais c'était pour récupérer des ressources ou avoir du coup une ville côtière qui est très important pour avoir du coup une flotte et là typiquement du coup le gars a mis justement des unités plutôt le long de la et là lui il a du coup plutôt des n'a pas forcément aussi là quand même des ressources de nourriture c'est pas mal et là ils ont plus ou moins pris tout ce qui était intéressant sauf peut-être en off mais aller aller s'installer là haut ça va être compliqué ça va pas être accessible à tout le monde ça à mon avis de mon côté c'est mort ah je suis coincé alors qu'est ce qu'on fait dans notre capitale on peut faire la grande bibliothèque la grande bibliothèque mais pour ça on détruit ça donc non j'en ai pas très envie on va faire un temple du coup tout simplement on va aller faire une mine là bas et on va aller s'occuper des vachettes leader est divisé en deux parties agrao et agraba oh putain oh la la oh la 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 alors celle là n'est pas autorisé partout alors c'est super j'ai un super bateau mais il peut aller nulle part parce que c'est un bateau qui peut naviguer que dans du coup des zones d'eau basse pas les eaux profondes comme celle ci et là je suis bloqué parce qu'il ya une cité tech je peux pas rentrer dedans parce que c'est pas mes amis et je crois que je suis alors je suis peut-être pas bloqué je peux peut-être naviguer là du côté polaire ça peut peut-être se faire on va voir il agrave son coeur prendez moi mon bateau on va aller là alors une nouvelle connu nouvelle construction à patna sachant que là on a l'embarras du choix pour faire des merveilles sachant qu'au bord de l'eau on peut faire plein de merveilles comme le grand phare qui donne plus un mouvement à toutes les unités navales et plus trois d'or on a également le colosse qui donne une route commerciale supplémentaire un négociant et trois d'or donc la question elle est vite répondu le colosse cache toujours plus de pognon ça je vous l'ai dit le but c'est d'avoir le plus de pognon possible allemande dit quand même de faire la grande bibliothèque ah ouais mais non ah ouais mais non à quatre deux paquettes de bouffe quoi tu rigoles et bon on va faire les remparts voilà alors nouvelle route commerciale tout 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 c'est bien ouais encore une fois nidaro ça a l'air mieux parce qu'elle nous donne un boost de production à quoi que pour le développement de la ville peut-être vers la capitale ça me semble le mieux voilà envoyé à la capitale on n'a pas besoin de bâtisseurs encore une fois les colons c'est plus un problème qu'autre chose faire un campus encore une fois une plateforme commerciale faire une plateforme commerciale j'hésite en fait il ya la place de théâtre qui peut être intéressant les complexes de loisirs aussi là j'hésite parce que vu que j'ai pas forcément de vu qu'on a on n'a pas de victoire ciblée si jamais vous avez une victoire ciblée vous allez faire plutôt la culture ou 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 la foi que c'est en soi en vrai on peut faire un lieu ça ou attendez mais oui mais voilà avec le man plus cinq deux fois là hop voilà on va construire un lieu ça ici vous regardez ainsi vous pouvez acheter une case ça peut être très intéressant ce que vous pouvez avoir des gros bonus en achetant une nouvelle case je resterai un humoriste incompris grave voilà c'est tout ce que j'ai à dire aller on va viser les six amsterdam à côté une plateforme commerciale sera un cas alors donc vu qu'on a découvert une nouvelle technologie vous avez parfois l'apparition de nouvelles ressources comme là le salpêtre donc il va falloir prier pour qu'on ait du salpêtre qui est apparu sur notre territoire et je peux dire sommes trompés qu'on l'a dans le huck mais peut-être pas parce qu'il y en a là mais que c'est trop loin nick alors qu'il y en a deux un jeu pas énervé on peut promouvoir alors je vous montrerai aussi autre chose vu que vous avancez dans les technologies certaines unités vont devenir obsolète donc au lieu de dépenser très cher ou des tours très compliqués pour avoir des unités de nouvelles vous pouvez promouvoir et améliorer des unités obsolète contre quelques piécettes encore une fois d'où l'intérêt d'avoir de l'or assez suffisant parce que si vous avez de l'or en vrai le reste ça suit tout seul là typiquement mélancier je peux les améliorer en piquet pour 210 d'or c'est parti j'ai une nouvelle unité moderne et mes archers normalement une fois que j'aurai découvert du coup l'arbe à l'étrier je vais pouvoir faire la même chose et avoir des arbres à l'étrier on va dire entre guillemets gratuitement même s'il va falloir payer on va prendre la tradition navale parce qu'on octroie un émissaire en plus on ne dit jamais non et on a une nouvelle construction dans notre capitale et elle me rabat les oreilles avec la grande bibliothèque qui ne m'intéresse absolument pas colons bâtisseurs bas colons ça me sert à rien parce qu'il ya aucun terrain qui me semble utile pour y être le seul truc qui pourrait être intéressant c'est de l'envoyer du coup sur l'autre continent mais pour l'instant j'ai pas d'intérêt par contre ce qu'on peut faire ce qui peut être intéressant c'est vous avez à la toute fin ce qu'on appelle des projets donc ça va permettre de générer quelque chose à la place de tours donc là par exemple vous allez générer de la foi là vous allez générer de la science là vous a généré une grande quantité d'or et là vous allez générer de l'or et des pointes d'ingénieur illustre donc on va gérer générer bien entendu la thunasse parce qu'on en a pas assez et qui nous en faut toujours plus et on va passer son tour et on va faire du coup un plus à degrés là bas donc mes piquiers ils sont bons ils sont gentils on va les remettre en état d'alerte mon bateau on va aller explorer les côtes de ce côté ci sachant qu'il fera peut-être que je demande un traité de passage parce que si ça se trouve lui il est sur les côtes ça va être compliqué d'y accéder non ça va il est pas encore là là ça permet de voir justement si installer un colon sur la côte de ce côté là ce serait intéressant ou pas ouais d'accord visiblement lui il est déjà bien installé on va faire un puits à degrés ici et on va passer son tour les cavalerie montée contre les cavalerie mécanisée ça marche pas inquiète pas attends 50 tours et toi la réponse voilà là on est bloqué donc je vais demander ça c'est viking si je peux lui demander un traité de libre passage et j'accepte le marché est donc à partir de là où là j'ai failli déclarer la guerre sans le vouloir je vais pouvoir traverser ses frontières et du coup continuer mon exploration il s'est mis là l'enfoiré quoi il se développe beaucoup un le petit gars il s'est fait beaucoup de villes le salon alors adélie j'ai fini j'ai reçu plein de thunes on n'a toujours rien qui nous intéresse parce que l'ac duc je peux le faire que là donc c'est pas très intéressant pareil franchement on pourrait se faire on va se faire un collant ici mais ce serait chercher la merde bâtisseur j'en ai pas besoin après je pourrais vous montrer comment marche la guerre j'ai déjà une heure 1h28 de vod je pense que je pense que youtube est déjà en train de dormir donc en vrai je pense qu'on va pas s'arrêter on va pas être un peu plus rapide à la fin parce qu'au bout d'un moment il ya les mécanismes qui reviennent mais pour vous montrer un petit peu comme on commence doucement sur le jeu et quels sont les points à faire très attention pour ensuite avoir un départ on va dire assez tranquille parce que là en soit je joue en mode automatique jusqu'à la fin parce qu'on est très très bien là pour vous dire la suite de l'histoire très franchement ça aurait été je déclare la guerre et on attaque skian et on le capture parce que là il s'est installé trop près de mes terres donc là il me faut une zone de tampons avec la sienne là on arrête parce que là il est en train de s'étendre comme un fou il ya certainement une autre ville juste là donc pareil là et on fait en fait une zone ici et on sécure tout le continent au sud ça ça aurait été la suite et franchement ça se fait bien parce que j'ai un trébuchet etc donc il ya pas de souci et avec l'argent du coup on peut acheter également des unités facilement des unités pour la guerre ça aurait quand même coûté bien cher on aurait pu faire des hommes d'armes et en même temps il fallait juste attendre en fait les arbalètes on aurait pu monter doucement j'essayais de faire doucement au mieux mais c'est parfois pas forcément évident ce brisé n'est pas le propre mais en tout cas ça a été un plaisir de vous faire cette petite démonstration du jeu et que du coup ça vous a été utile daniel mathieu pour essayer d'appréhender un petit peu les mécaniques de ce civilisation 6 une nouvelle technologie après prenez le temps aussi de lire bien sûr vous avez du coup les technologies qui vous donne des accès à des bâtiments des merveilles des bonus pour d'autres choses des unités etc etc donc des fois mais après ça m'aidera avec le temps de savoir qu'est ce que vous ciblez suivant vous êtes et après comme vous dit après au bout d'un moment vous en avez tellement plus rien à faire que là par exemple ça peut être intéressant de cibler la cartographie comme ça j'ai une caravelle et la caravelle ça peut aller en pleine mer donc là je vais pouvoir justement aller découvrir l'autre continent et le trouver qui là pour l'instant est absolument pas accessible et on va pouvoir faire ce que je vous ai dit tout à l'heure prendre notre archer et le promouvoir en abel étrier pour 190 pièces d'or et on a comme ça certainement un avantage pour les autres civilisations si on prend notre classement mondial on est premier en rien du tout ce qui n'est pas étonnant parce que justement on n'a rien cibler même si on n'est pas très loin en avance de la victoire scientifique mais c'est juste qu'il a plus de sciences par tour que moi on a découvert le même nombre de technologies et pour ça il faudrait que justement par exemple là à des lits je fais l'université si je veux là si je veux cibler une victoire scientifique la victoire culturelle bah du coup j'ai pris du retard parce que justement il ya beaucoup d'endroits j'ai pas fait de quartier culturel victoire militaire j'ai pas beaucoup d'unité donc c'est pas étonnant et la victoire religieuse j'ai pas de religion donc la religion c'est elle qui va venir chez moi et je vais passer un mauvais moment et ça c'est pas bien grave et c'est une autre histoire des bisous youtube prends soin de toi n'hésite pas à dire si tu veux d'autres vidéos du même style qui dure une heure et ce sera un plaisir de les faire et si jamais bien sûr tu as des choses que tu ne comprends pas n'hésite pas à poser des questions on est là pour s'entraider et passer un bon moment à bientôt